bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne je suis rebecca et aujourd'hui je viens encore avec une nouvelle vidéo pour parler de mon expérience dans le pays où je vis donc pour ceux qui ne savent pas j'habite la hollande communement appelé le pays bas et je vais donner un peu une impression enfin quel comment je trouve le pays donc je suis arrivé la première fois au mois de juin c'était pour les vacances donc mon petit ami du moment m'avait proposé de venir visiter son pays donc le pays bas donc je suis venu en vacances pour trois mois et la première fois que je suis venu quand j'ai atterri à l'aéroport la première impression que j'ai eu c'était que c'était froid j'avais froid c'était au mois de juin c'était en été mais moi j'avais froid j'avais très froid donc je pouvais même pas sortir me balader avec un tee shirt ou bien avec une chemise une robe vous savez les filles en été ils s'habillent bien ils ont des petits trucs des tios et tout mais moi j'avais mon pull tout le temps et quand c'était le soir j'avais je devais avoir une chaquette pour me couvrir parce que c'était tellement froid je supportais pas donc voilà la première fois que je suis arrivée j'ai trouvé froid mais j'ai quand même aimé le pays j'ai visité amsterdam j'ai visité rotterdam je suis allé à et à tempos voilà j'ai aimé quand même c'était bien le pays il était beau et en fait c'était différent de l'afrique moi j'arrive je viens du congo donc au congo c'est chaleureux c'est chaud aussi déjà le climat est chaud donc c'est toute l'année il fait chaud on n'a jamais connu l'hiver et la différence aussi c'est que le pays était différent comme les bâtisses et tout l'architecture c'était différent par rapport aux nôtres mais c'était beau quand même est propre pour ceux qui habitent kinshasa ils savent vous pouvez pas comparer il ya des endroits qui sont vraiment propres aussi au congo mais c'est pas partout il ya des endroits aussi propres et sales et quand je suis venue en vacances pour trois mois et après je suis répartie au congo et après ça je suis revenu et seconde qui m'a frappé dans ce pays en fait c'est la langue la langue ça s'appelle les néerlandais ici on parle néerlandais déjà avant d'arriver ici il faut passer des cours néerlandais enfin juste des cours de base quoi mais avant de venir déjà à l'ambassade on propose de faire un examen en néerlandais juste pour avoir un peu la connaissance du pays la connaissance de la culture politique et tout et si vous réussissez cet examen et les autres les autres documents qu'on a demandé donc c'est là que vous aurez votre visa en fait ça c'est la procédure dans mon pays mais j'ai fait j'ai passé mon examen à kinshasa et je comprenais absolument pas de quoi je parlais c'était juste du monologue je pense juste un livre que tu étudies et sont des questions réponses et tu réponds et tout et mais quand je suis arrivé quand tu arrives c'est une obligation de s'intégrer ça veut dire tu dois passer des cours de langue pendant le temps qu'ils te donneront donc le gouvernement va décider combien de temps tu vas passer pour apprendre la langue et puis après tu passeras un examen cet examen là est très important parce que c'est à partir de cet examen là si tu réussis aux examens de langue tu peux facilement avoir la nationalité donc c'est obligatoire et voilà la langue est un peu bizarre on a appris le vocabulaire à l'école avec mes amis c'est assez compliqué parce que la grammaire néerlandaise est un peu différente de la nôtre je trouve un peu similaire à l'anglais la grammaire il ya des phrases par exemple qui avec lequel tu 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 finis une phrase avec un auxiliaire donc tu commences avec la proposition et tu finis avec l'auxiliaire et ils ont une façon de prononcer le les lettres par exemple l'alphabet elle est pareil à la nôtre donc abcd et tout jusqu'à la fin mais quand tu arrives par exemple y il est prononcé et j j il est prononcé et aussi et j c'est prononcé wc pendant ce fait une vc pendant ce fait quand tu vois un mot avec w tu les prononce pas oui comme nous on prononce tu les prononce v par exemple william tu prononce une fille et la chose que j'ai aimé avec la langue déjà c'était comment ils se disent au revoir donc il s'est dit au revoir comme je sais pas plusieurs fois il s'est dit au revoir du genre va vous parlez au téléphone et puis après tu dis nous on dit directement au revoir au revoir à bientôt c'est fini et il s'est dit au revoir cinquante mille fois donc tu genre au revoir déjà c'est d'art ou douille ou totines ils ont beaucoup de différentes façons de se dire au revoir mais et quand ils disent douille t'assures douille c'est comme douille au revoir la personne de l'autre côté du téléphone t'a dit douille et toi tu réponds douille et ça continue quoi jusqu'à ce que tu décides d'arrêter mais ça peut se faire cinq mille fois douille à douille 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 voilà ça c'est autre chose que j'ai trouvé un peu bon on s'habitue et les hollandais ce sont des gens je les trouve grands ils sont ils sont forts de taille ils sont grands de taille et et les femmes et les hommes c'est comme ça même quand tu regardes les jeunes tu vois ils ont fond de 15 ans 16 ans ils sont déjà bien bâtis ils sont grands et première impression que j'ai eu c'est qu'ils étaient un peu réservés quand tu ne les connais pas ils sont réservés il ya certains qui te regarde avec un sourire et d'autres qui te regarde juste comme ça mais quand tu apprends à les connaître or ils parlent il va avoir une discussion des jeux ils manquent pas de questions ils manquent pas à dire donc si ce sont des gens qui aiment la conversation ou quand ils te connaissent déjà quand vous êtes familier ils engagent une conversation et ça ne s'arrête pas quoi vous pouvez pas et ça c'est une bonne chose donc ce serait bien d'avoir la plan de prendre la peine de les connaître et quand vous les connaissez voilà ça va ça va facilement une autre chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé c'est qu'ils ont une heure à manger un peu différent de la nôtre les repas chauds ça se mange en fin d'après midi donc ils mangent vers 17 heures 18 heures 19 heures plus et chez nous moi je suis habitué en fait on mange les repas chauds se mangent vers midi 14 heures voilà moi c'était un peu compliqué de m'adapter un peu à ça parce que moi j'étais habitué à manger les repas chauds à 14 heures et ils prennent de linge à 14 heures à 14 heures 12 heures 14 heures c'est là qu'ils prennent des lunchs donc un petit pain ou un croissant ou des snacks comme ils aiment ça la plupart du temps c'est du pain c'était un peu difficile pour moi de m'adapter au début parce que je connaissais pas la langue et je connaissais personne donc fallait d'abord apprendre la langue pour pouvoir communiquer avec les gens et c'est faire des connaissances des amis heureusement qu'ils parlent anglais aussi donc il ya beaucoup qui parlent anglais surtout les jeunes ils aiment bien parler anglais parce qu'ils apprennent à l'école et c'était à pour aujourd'hui prochainement on va parler d'autres choses donc et si vous avez des questions concernant la culture ou si vous avez des questions concernant le pays je peux répondre vous pouvez écrire en commentaire et j'émettrai des réponses voilà merci d'avoir suivi et à la prochaine